Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue au premier après-cours de la communauté FAD. J'ai failli dire mathématiques. Le premier après-cours de la communauté FAD. Ça a pris un petit peu de temps, je m'en excuse. On est déjà rendu à mi-octobre. Donc, habituellement, on en fait un plus tôt que ça. Mais là, comme tout le monde, j'imagine qu'on est tous un petit peu débordés. Alors, je vais commencer par vous présenter. Je pense que la plupart du monde me connaissent ici, mais quand même. Moi, c'est Sylvain Mangeach. Là, je suis à deux endroits en même temps. Je suis une partie de tâche comme conseiller récit pour la formation de distance et une autre partie de tâche dans mon centre, là où je suis libéré pour un projet que je ne vais pas vous parler tantôt de toute façon. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Puis, je vais vous laisser se présenter lui-même. Mais Cyril, là, qui prend la place, qui occupe maintenant le poste que jadis Claudine Jourdain occupait. Mais je vais laisser se présenter lui-même. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, c'est ça. Je m'appelle Cyril Rustem. Claudine Jourdain étant partie, j'ai accepté de prendre sa suite. Puis, je vais être avec vous. Je vais pouvoir me concentrer, en fait, sur la formation à distance en grande partie. L'année dernière, on a beaucoup travaillé les fonctions tutorales. Ça va continuer cette année. Puis, pour les après-cours, je vais me joindre à vous de façon régulière. Donc, voilà. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Donc, point suivant. Structure des rencontres des après-cours FAD. J'ai mis ça parce que j'ai déjà fait un petit changement par rapport à l'annonce que je vous avais faite. On a fait un petit changement. Je vais me reprendre. Par rapport à l'annonce que je vous avais faite. J'espérais, moi, cette année, pouvoir faire peut-être un après-cours de FAD à tous les mois. Mais en même temps, j'ai peur un petit peu parce que, comme on voit aujourd'hui, on a toujours de la difficulté d'avoir un grand groupe pour l'après-cours de FAD. Ça fait que j'avais peur un petit peu qu'en en mettant un de plus à chaque mois, que là, on ferait peut-être juste diluer la participation. Puis, comme on a la chance d'avoir maintenant Cyril comme une ressource nationale. Donc, ça va nous permettre de faire... Je l'ai déjà mis à la fin. J'ai déjà mis la date. Donc, il y a déjà un petit changement pour la date du prochain. En fait, pas la date. On a changé l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'au cours de l'année, on va faire trois rencontres spécifiquement sur les fonctions tutorales. Et puis, comme je disais, on a l'expert. Donc, c'est sûr qu'on va en profiter. Donc, ces trois rencontres-là vont faire partie de la communauté FAD, mais vont être axées spécifiquement sur, je pense, deux fonctions tutorales à toutes les fois. Je pense que c'est ce qu'on avait dit. Puis, justement, la discussion qu'on a, une petite discussion ouverte aujourd'hui, justement en préparation un peu de cette première rencontre-là. Pour les dates exactes, je vais attendre un petit peu. Je vais peut-être la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, finir le calendrier parce qu'il me restait des dates à ajouter. Je pourrais peut-être soit dans le forum ou avec ma liste d'envoi, les préciser puis revenir un petit peu avec ces changements-là au niveau des rencontres spécifiquement pour les fonctions tutorales. Donc, au niveau, la seule chose que j'aurais aimé, on n'est pas beaucoup pour décider. Une des raisons que je ne voulais pas mettre des dates jusqu'à la fin de l'année, c'est que je me questionnais à savoir, là, historiquement, on a toujours fait l'après-cours sur l'heure du midi. On peut-tu faire un petit sondage, Richard, dans Zoom? Si tu me donnes du second, oui. OK. Bien, moi, ce que j'aimerais juste savoir, c'est pour les participants, qu'est-ce qui est plus facile pour une rencontre? Est-ce que c'est l'avant-midi, l'heure du midi ou l'après-midi? Parce qu'historiquement, comme je dis, on les faisait sur l'heure du midi, au moment où c'était Claudine qui les animait il y a longtemps. J'ai gardé toujours cette habitude-là. On n'est pas des gros groupes, nécessairement. Donc, je me dis, est-ce que ça serait peut-être gagnant de le faire à un autre moment donné ou d'essayer de le faire à un autre moment donné? Parce que moi, le premier, je ne suis pas un grand fan des réunions sur l'heure du midi en temps normal. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des commentaires par rapport à ça avant que Richard, par magie, évidemment, j'ai demandé ça live au lieu d'y avoir demandé comme cinq minutes avant réunion tantôt. Je me suis... Mélanie, je vais te laisser y aller. Moi, je vous dirais qu'au niveau de mon CSS, les rencontres en après-midi sont plus faciles pour que les enseignants soient libérés ou puissent avoir du temps pour participer aux rencontres. Parfait. Donc, de mon côté, comme conseillère pédagogique, ça ne me dérange pas. Je connais les dates à l'avance, je peux m'arranger. Mais pour les enseignants, ce serait mieux que ce soit l'après-midi. Oui, parce que là, quand je regarde les participants, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'enseignants dans notre groupe. Donc, l'idée de les faire sur l'heure du midi pour permettre aux enseignants, bien, c'est peut-être pas la solution. Parce que je vois Philippe, mais à part de ça, je ne connais pas Jany. Oui, Philippe. Bien, c'est juste pour le sondage en question. En fait, les gens, ils vont-ils pouvoir participer au sondage en différé? Parce que, en fond, les gens qui ne sont pas là en ce moment, il aimerait peut-être ça de nous dire si c'est le matin ou l'après-midi. Parce que, tu sais, juste nous, c'est comme techniquement, ça n'aide pas tout le monde, je pense. Oui, c'est une bonne idée. Bien, je voulais avoir une petite idée tout de suite là, mais c'est vrai que je pourrais, justement, je voulais envoyer un message pour parler un peu de la structure. Je pourrais le faire un petit sondage Google Forms puis le faire de cette façon-là. Mais ça serait quand même intéressant d'avoir une petite idée aujourd'hui, juste pour me donner une idée. Effectivement, tu as raison, Philippe, parce que par défaut, les personnes qui sont ici sont les personnes pour qui l'heure du midi fonctionne. Ça fait que c'est peut-être pas... Mon échantillon est peut-être un petit peu biaisé finalement. Valérie, oui, je vais te laisser aller. Oui, mais en fait, j'allais un petit peu dans le même sens. Je trouve que ce serait bien de pouvoir avoir l'information des autres. Puis ce qui serait peut-être intéressant, parce qu'on réussira peut-être... En fait, on ne réussira jamais à rejoindre tout le monde, mais d'alterner ce que j'ai vu dans certaines communautés, parce que moi, comme CP, en ayant l'horreur à l'avance, je peux facilement m'adapter. Mais dans certaines communautés, des fois, c'est le matin, des fois, c'est l'après-midi. Ça fait que ça réussit à rejoindre peut-être un plus grand nombre. Tous ne peuvent pas y participer, mais peuvent participer à certaines rencontres durant l'année. Je voulais essayer de faire ça. On le fait justement avec l'après-cours de maths. C'était juste parce que, historiquement, on a toujours fait sur l'heure du midi, comme s'il fallait le faire là. Mais comme je disais, bien, le but de ça, c'est généralement pouvoir accrocher les enseignants. Puis là, on ne dirait pas qu'on a bien plus d'enseignants de toute façon. Ça fait que je pense qu'on ne risque rien à essayer un autre moment donné de la journée. Oui, puis en tout cas, dans notre cas, nous autres, c'est un petit centre de service. Donc, il n'y a pas d'enseignants qui sont dédiés à 100 % à la FAD. Donc, ils ont une petite tâche aussi en présence, de sorte que je sais, le centre où je suis aujourd'hui, les enseignants qui font de la FAD étaient toutes en classe ce matin et certaines le sont aussi cet après-midi. Ça fait que lors du midi, il n'y avait pas le temps. Oui, puis j'aurais l'impression maintenant, c'est peut-être plus facile. Parce que souvent, le problème qu'on avait quand des CP venaient dans la communauté FAD, souvent, les CP, à beaucoup d'endroits, étaient complètement déconnectés du service de FAD. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ça fait que c'était difficile de faire un lien. Là, je pense qu'avec les deux dernières années, ça, ça a changé un petit peu. Je pense que la plupart des CP sont maintenant impliqués dans le service de FAD, donc peuvent plus facilement faire le lien entre ce qui serait dit ici puis nous ramener aussi des informations de ce qui se passe. Merci, Valérie. Ça fait que je suis prêt, Sylvain, si tu es que je représente tout de suite. Oui, on va faire ça rapidement, comme je dis, mais c'est une bonne idée. J'irai après chercher plus d'informations, mais j'aimerais ça avoir juste une petite idée rapidement. C'est très bien réparti. C'est ce que je disais, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Il faudrait vraiment que le sondage touche des personnes qui ne sont pas là, justement, parce que c'est peut-être un autre, la clé que, par définition, mon échantillon était biaisé. On est là, donc c'est parce qu'on est disponible pour être là. Ça fait que c'est mon erreur. Pour un prof qui a déjà fait un bac en statistique, c'est peut-être pas farfar. Bon, je vais passer au prochain point, à moins que quelqu'un ait encore une petite dernière chose à dire sur notre histoire de structure. Donc, fonction tutorale. C'est sûr que, là, j'ai parlé tantôt, la prochaine rencontre va être spécifiquement, Cyril va nous, on va approfondir sur les fonctions tutorales. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment juste regarder les pratiques qui se font actuellement. Autant que vous connaissez, comme je disais tantôt, des fois, c'était difficile parce qu'il y en a qui n'étaient pas nécessairement au courant exactement de ce qui se passait en fait. Ça fait que, comme point de départ, moi, je suggérerais pas nécessairement qu'on discute de ce qu'on devrait faire ou ce qu'on fait, mais juste présentement, chacun dans nos centres, qu'est-ce qui se fait au niveau de l'accueil et orientation des élèves. Puis, s'il s'en fait pas, il s'en fait pas, ça mérite d'être mentionné aussi, mais là, moi, l'intérêt, puis ce serait peut-être intéressant aussi à travers ça de voir si, s'il y a des changements qui sont venus avec la COVID et tout ça. Souvent, sur un des endroits, ça a fait, ça a impliqué des changements dans notre service, nos services de formation à distance. Donc, je serais intéressé à vous entendre là-dessus. Je sais pas si, évidemment, si vous avez aucune information sur vos services de FAB, ça peut être problématique, mais je sais pas si quelqu'un aimerait partager ce qui se fait chez eux au niveau de l'accueil et orientation. Valérie? Je peux briser la glace? Oui, merci. Bien, c'est ça, nous, dans notre centre de service, effectivement, avec la pandémie, on a eu des choses, on avait pas de structure, beaucoup en place pour la FAB, avec, bien oui, il y en avait une, mais tout était très informel. Donc là, on a vraiment senti, pour faire la distinction entre la formation à distance telle qu'elle existait avant la pandémie et la formation en ligne, de structurer puis de documenter aussi ce qu'on avait. Donc, suite à ce qui a été présenté l'an passé avec les fonctions tutorales, il y a eu l'élaboration d'un guide de l'élève, un guide de l'enseignant aussi qui a été fait. Puis, au niveau de l'accueil, ce qui est accueil-orientation, ce qui a été mis en place, c'est, ça a été vraiment le bloc-not, le OneNote qui est utilisé pour rendre disponible l'information que les CO ont au moment de l'accueil, rendre ça disponible aux enseignants pour faciliter le premier contact avec l'élève. Donc, le profil de l'élève est déposé là. Son portrait d'apprenant, c'est un petit questionnaire ou en tout cas un résumé de la rencontre avec la concierge en orientation qui est rendue disponible par là. Puis, le suivi aussi des enseignants, une fois que la formation est commencée, les enseignants font un suivi ou en tout cas un résumé de la progression de l'élève, de sorte qu'on peut facilement voir qui est actif, qui l'est moins. Puis, des fois, c'est la conseillère en orientation qui va avoir un suivi, qui va faire un suivi auprès de l'élève ou en tout cas tout le monde qui intervient à la FAD a l'information au niveau des élèves. En tout cas, on espère que ça va faciliter l'accompagnement en formation en distance. C'est super. Juste avant de laisser la parole à Jeannie, moi, je trouve la portion la plus intéressante de tout ça. Moi, je reviendrai sur ce qu'on a fait chez nous, mais c'est cette idée-là que tout le monde semble impliqué dans le... Puis, je pense que c'est ça qui... Puis, encore là, on parle... C'est un des morceaux des fonctions tutorales qu'on a ressorti toujours. C'est que c'est un parti d'une équipe. C'est pas... Historiquement, ça a souvent été juste « Ah, bien, les enseignants de FAD s'occupent de la FAD. » Non, c'est la respect. Pas nécessairement le même niveau d'implication pour tout le monde, mais c'est quand même tout le monde qui doit être impliqué dans le processus. Oui. C'est intéressant. Puis, en fait, quand on a mis ça en place, il y a eu un petit comité de formé, puis il y a eu des rencontres avec les conseillers en orientation, des rencontres avec les enseignants qui faisaient de la FAD. Il fallait qu'aller chercher les commentaires de tout le monde avant de produire les guides qui ont été faits, puis de se donner, de choisir, ou de s'avéter sur la structure qu'on a mis en place actuellement. Puis, on va avoir des rencontres aussi cette année, des rencontres d'équipe, mais pas juste les enseignants. Il va y avoir une partie des rencontres où les conseillers en orientation, les techniciens en organisation scolaire, ou en tout cas ceux qui sont à l'accueil, selon les centres qui sont à l'accueil de niveau 1, vont pouvoir participer aussi. Fait qu'on va se garder, on va aller chercher l'information au fur et à mesure au courant de l'année. C'est vraiment intéressant. Ça serait peut-être même intéressant à long terme, pas maintenant, peut-être d'un moment donné, de partager un peu ces pratiques-là qu'on a faites, tous ces changements-là qu'on a fait, ces expériences-là, de les partager. Parce que je trouve ce que tu racontes, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé chez nous. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis, je vois Cyril qui a le sourire, je pense qu'il sent que son travail qui a passé tellement de temps à faire. Ça a été précieux, le travail qui a été fait sur les fonctions. Les autres, on a juste le résultat tout fini, comment c'est facile. Ça arrive, puis c'est déjà préparé. J'avais commencé à noter une question, à savoir qui avait été impliqué dans la création des guides, en fait. Puis, tu vois, tu as répondu directement en disant que vous avez formé un comité, tout le monde a pu s'exprimer. Puis, finalement, vous avez mis sur pied un guide que finalement, tout le monde, tous les acteurs connaissaient vu qu'ils avaient participé à la création. Donc, ça, c'était la question que je me posais. Puis, oui, je suis vraiment, c'est comment je dirais, je ne suis pas surpris dans un sens parce qu'en fait, quand tu disais au départ, c'est informel, on fait tout comme ça, il n'y a personne. Tu sais, l'incohérence crée beaucoup d'insécurité. En fait, quand on s'entend dire une fois, tiens, on pourrait s'organiser pour organiser les choses, clarifier les choses, on s'en va vers plus de sécurité de cette manière-là. Donc, je pense que c'est un peu naturel à un moment de structurer les choses. Mais oui, tous les choix que vous avez faits sont pertinents comme ça. Et puis, je suis sûr qu'en bout de ligne, c'est les élèves qui en bénéficient. Puis, vous avez dû, est-ce que vous avez consulté les élèves par rapport à ça aussi ou c'était juste l'équipe interne? C'est l'équipe interne. Il n'y a pas eu de consultation directe auprès des élèves. Quoique des fois, les conseillères en orientation ont quand même des commentaires du fait qu'ils ont rencontré des élèves. Puis souvent, les élèves, le réflexe qu'ils vont avoir aussi quand il y a des questionnements ou qu'il y a des insatisfactions, s'ils ne sont pas à l'aise de le faire directement auprès de l'enseignant, c'est avec les conseillères en orientation qu'ils communiquent. En ce sens-là, on avait un petit peu quand même le pouls des élèves. Mais ce qu'on a aussi en tête, c'est que là, c'est l'an 1. On est conscients que ce ne sera sûrement pas parfait, mais c'est justement, on s'est mis aussi l'objectif de se prendre des notes puis de pouvoir se re-questionner puis apporter des modifications en cours de route. Notre guide, ce n'est pas une version finale et valide pour un X nombre d'années loin de là. Non, puis il ne faut pas le voir comme ça non plus les choses. Puis je dirais que, comment dire, il n'y a rien de coulé dans le béton, je veux dire, jamais. Donc, c'est pour ça qu'être à l'écoute des élèves, c'est important. Puis ça fait partie des bonnes pratiques aussi à un moment donné de mettre en place un petit sondage quasiment auprès des élèves pour voir exactement l'impact que les outils que vous avez mis en place ont eu. Puis je trouve intéressant le fait de votre choix d'avoir utilisé un OneNote pour partager cette information à l'intérieur de votre équipe aussi d'enseignants, enfin avec les enseignantes, les enseignants, les CO et tout ça. Donc, non, c'est vraiment super. C'est intéressant aussi le fait que, justement, là, on a des possibilités qu'on n'avait pas nécessairement avant avec ces outils, un peu, la plupart sont sur Team et Google Classroom. Moi, j'ai connu la FAD jadis dans le temps qu'on se partageait des dossiers avec un gros cartable avec des feuilles qui fait, c'était incroyable, c'était un cartable, je pense que ça devait être qu'un cartable de je ne sais pas comment pousses, mais c'était l'horreur. Je te remercie, Valérie, je peux laisser la parole. J'ai jani que ça m'a élevé depuis longtemps. J'espère que c'est encore... Oui, Jeannie. Ah oui, on t'a vu tantôt. Je suis en seconde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous, la FAD, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a un accueil à toutes les semaines qui est un accueil général pour tout le monde où les CO viennent faire leur tour, leur petit allô coucou, TES, orthopédagogue, puis tout ce qu'on a fait aussi, c'est que toute l'information qui est donnée à l'élève, il reçoit aussi un guide avec les règlements, etc., le fonctionnement. Puis toute cette information-là, nous, on travaille avec les produits Google, donc il y a un classroom aussi d'accueil. Fait que l'élève, admettons, il oublie l'information, bien, il sait où il peut aller retrouver cette information-là s'il a oublié. Par exemple, il y a des formulaires, s'ils veulent prendre rendez-vous avec le CO, bien, il y a des formulaires qui sont en ligne aussi avec Google Forms, mais à partir du Google Classroom. Puis aussi, on a créé des groupes chat. Donc, on a un chat qui est pour la FAD, les enseignants, puis chaque enseignant aussi de matière. Donc, on a un accueil, hum, j'espère que je ne suis pas trop éparpillée, mais on a un accueil une fois par semaine général, puis par la suite, on prend les petits groupes selon les matières. Fait qu'admettons, le français vient à cet accueil-là prendre les gens de français, anglais, je vais chercher mes élèves, puis en mathématiques aussi. Puis là, on fait un accueil plus matière avec ces élèves-là pour leur dire c'est quoi les outils qu'ils vont avoir besoin, le mode de fonctionnement, les heures qu'on est disponibles à l'extérieur des heures de cours. C'est quoi le mode de communication? Tu sais, admettons, tu veux que je corrige les travaux, c'est quoi? Si tu me dis je ne peux pas venir, bon, par où on communique? S'assurer aussi que, tu sais, on pense que Classroom, tout le monde le sait, ou que Chat, tout le monde est capable de se brancher. Non. Fait qu'on s'assure que tout le monde, ils sont branchés, ils sont déjà dans le Chat, ils ont déjà leur Classroom, ils ont déjà accès à, puis qu'ils jouent un petit peu avec pour avoir une idée de quand ils repartent, ils sont bien outillés. Fait que grosso modo, c'est ça. Fait que c'est ça, on a un Google Sheet, donc tous les élèves, les nouveaux arrivants, si vous voulez, on a leur date d'entrée, leur numéro de fiche et tout ça, les numéros pour leur courriel et tout ça, et on a une place où on peut mettre des commentaires. Donc ça, ce fichier-là, il peut être commun. Moi, j'écris beaucoup, fait que je me suis aussi fait un sous-fichier qui est juste à moi, parce que moi, j'écris quasiment tous mes commentaires aussitôt que j'ai des communications avec eux, mais c'est ça. Les CO sont très impliqués, l'orthopédagogue aussi chez nous, il est génial parce que souvent, les gens en FAD, ce qu'on trouvait, c'est qu'ils étaient comme un petit peu oubliés. C'est pas parce que t'es en FAD que t'as pas de difficulté d'apprentissage, pas parce que t'es en FAD que tu peux pas bénéficier de certains outils. Fait que ces formations-là, lui aussi, il y a un classroom, l'orthopédagogue, il y a aussi un classroom qui est accessible du classroom de l'accueil que tu peux cliquer dessus où là, il y a les différents outils si tu veux prendre rendez-vous avec lui, il y a des petits tutoriels aussi pour différents trucs, par exemple, comment utiliser WorkU et compagnie. Fait que grosso modo, c'est ça. C'est un gros work in progress. La technologie, c'est génial quand ça fonctionne. C'est un petit peu moins génial quand le Wi-Fi rentre pas bien et que là, t'es pris parce que toutes tes affaires sont en ligne et que tu n'y as pas accès. Mais pour le reste, c'est quand même, je pense, intéressant comment on fonctionne. Mais c'est work in progress. Des fois, on dirait... Je pense que c'est tout des work in progress. C'est ça, on implante des choses, on fait des nouvelles choses, c'est intéressant. Puis en le partageant comme ça, c'est intéressant parce que là, c'est vrai, eux autres font telle chose. Puis je vais laisser serrer. Mais là, ça me donne l'idée que je pense que je vais préparer un petit document collaboratif qu'on puisse partager. Ça laisserait aussi l'option à ceux qui écoutent l'enregistrement de peut-être les partager sans pouvoir le faire en direct. Je pense que ça serait peut-être intéressant de documenter. Surtout d'ici la rencontre du mois prochain des fonctions. Je vais t'essayer aller, Cyril. Oui. Moi, j'avais une question pour toi, Jeannie. Est-ce que l'accueil matière que vous faites, vous avez désigné, mettons, un enseignant matière. Est-ce que vous avez plusieurs enseignants, mettons, de français en formation à distance? Oui. En anglais, non. En anglais, il y en a juste un. Non, c'est ça. Mais en français, oui, on a plusieurs enseignants de français. Par contre, c'est une seule qui fait l'accueil matière. OK. Donc, elle accueille l'ensemble des élèves qui sont inscrits en fait, peu importe l'enseignant avec lequel ils sont inscrits. Oui. Ça, ça nécessite de s'être vraiment bien entendu avant en équipe. Oui. Bien, d'ailleurs, je pense que dans l'accueil matière, ce qui est donné, c'est sûr que, bon, moi, je suis toute seule qui offre la FAD en anglais, mais je fais aussi l'accueil de jour. Puis l'accueil de jour, on est trois enseignants, mais c'est sûr qu'on se consulte puis on dit, bien, avant de préparer l'accueil, on s'est assis les trois ensemble puis on a dit, bien, c'est quoi qui est important? Quand notre élève arrive en classe, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Qu'est-ce qui va l'aider? C'est-tu comment utiliser Classroom? C'est-tu comment utiliser, comment communiquer, le livre, comment il fonctionne? Tu sais, notre Classroom, il est organisé comment? Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, on a fait une liste ensemble puis là, quand je fais l'accueil, là, je sais que je diffère un peu, je m'en vais de jour, mais quand tu as plusieurs enseignants, il faut vraiment que tu te consultes à savoir pour toi, quand on accueille un élève, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu veux qu'il sache? Tout à fait. Non, non, c'est crucial. C'est ça, je voulais être sûr que c'était bien. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'accueil individuel de l'élève ou est-ce qu'il y en a un par la suite par chacun des enseignants en matière ou l'accueil finalement qu'ils reçoivent matière globale, on va dire, suffit? Bien, ils ont l'accueil général, les règlements du centre et compagnie, les services qui sont offerts. Ensuite, ils ont l'accueil matière. Donc, ça se peut peut-être deux, trois élèves, cinq, six élèves dépendant des matières en même temps. Mais après ça, je pense que l'enseignant, quand il reçoit l'élève pour la première fois, il y a quand même un accueil. Il ne vient pas juste s'asseoir dans la classe puis, tu sais, bien sûr, c'est, ah, bonjour, au niveau, viens, viens, OK, qu'est-ce que tu connais? Tu sais, c'est sûr, c'est sûr, j'imagine, je ne suis pas dans les autres classes, mais ça va de soi, il me semble. OK, c'est bon. Merci. C'est juste curieux quand tu dis s'assoir dans la classe, est-ce qu'il y a une partie de votre formation à distance qui prévoit de la présence en... Ils peuvent venir. La présence en présentiel, oui. C'est ça, on a des heures d'assigner, si tu veux, où ils peuvent venir nous voir. On fait la formation à distance, ils nous envoient leurs travaux. Moi, je fonctionne beaucoup aussi avec Google Meet, donc j'ai des rendez-vous sur Carlin Lee qu'ils peuvent prendre avec moi pour qu'on puisse se rencontrer sur Google Meet. C'est beaucoup à l'oral, c'est l'anglais, langue seconde, donc il faut qu'on parle ensemble. Donc, je fonctionne beaucoup avec ça, mais parfois, l'élève, pour des raisons X, Y, Z, il a besoin de te voir ou toi, tu as besoin de le voir en personne, on a quand même des heures qui sont possibles où ils peuvent venir. C'est intéressant, parce que chez nous, on le faisait, mais avec la COVID, on en a comme profité pour vraiment transformer notre service de formation à distance en une formation à distance, à part exception, mais effectivement, avant, on fonctionnait avec, on avait un horaire où on était à l'école et là, les élèves peuvent se présenter et maintenant, on ne fait plus ça, on est vraiment juste en ligne et au besoin, si peut-être un élève qui a un besoin exceptionnel qu'on peut accommoder en présence, on va le faire, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, ce n'est plus prévu dans nos horaires qu'on est en présence. Bien, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais chez nous, en anglais, je veux dire ailleurs dans les autres matières, mais en anglais, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'élèves, donc moi, c'est en même temps qu'on a des fréqusoirs, on a du temps de fréquentation de soir aussi qui est disponible, donc les élèves de FAD peuvent se joindre dans ce temps-là, ils peuvent venir me voir dans ce temps-là, mais je vous avoue honnêtement, depuis que j'ai mon Calendly puis que j'ai différents endroits, puis tu sais, on parlait tantôt de quand est-ce qu'on fait les après-cours le midi, bien moi, avec mes élèves FAD, mes heures de midi, c'est des heures qui sont très prisées parce que ceux qui travaillent, souvent les FAD, c'est ceux qui travaillent de jour, donc ils prennent un petit 15 minutes durant leur heure de midi pour faire une pratique d'oral où, tu sais, pour eux, c'est aidant. J'ai des spots qui sont juste après, tu sais, entre le travail, avant de partir du travail, fait que souvent, c'est dans l'auto qu'on fait, les autres sont dans leur auto, mais tu sais, entre quand ils quittent le travail puis quand, admettons, avant de se rendre à la maison avec les enfants, puis j'ai un petit, un autre place, un autre plage horaire, pardon, que c'est vers 7h30, mais ça, ça dépend des élèves, mais les heures de midi sont très présentes. C'est la seule problématique que je vois avec ça, c'est qu'il faut que des enseignants soient disponibles pour enseigner sur l'heure du midi, fait que ça, à certains endroits, ça pourrait créer des problèmes. C'est sûr, c'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Calendly, je trouve que ça offre cette possibilité-là, tu sais, qu'au lieu de penser juste en bloc d'une heure ou de trois heures, tu te dis, bien, j'ai, admettons, une heure à offrir dans la semaine, comment je vais répartir cette heure? Puis chacun le fait selon sa tâche puis qu'est-ce qu'il lui a donne? Mais je trouve que c'est payant, ça. C'est payant pour l'élève, je veux dire, c'est payant dans le sens que c'est profitable. Tu mentionnes Calendly, je trouve ça intéressant, je voulais faire, on n'aura peut-être pas le temps parce que là, on passe du temps, c'est intéressant, je ne veux pas arrêter la conversation qu'on fait présentement, mais dans les partages de ressources, tantôt, ça en est un qui, moi, je trouve intéressant pour la formation en distance, tu as Calendly, l'expérience par le passé, des échanges de courriel avec un élève, quand est-ce que tu es disponible, je suis disponible de telle heure à telle heure puis là, il veut telle heure, non, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a pris entre le temps que tu m'as écrit, donc Calendly peut facilement régler tous ces petits problèmes-là de prévoir. Est-ce que, Richard a levé sa main, tu l'avais baissé? Oui, bien, c'est parce que tu es revenu avec Calendly puis pour avoir assisté à toutes les rencontres, les rencontres de communauté, je trouve ça, je trouve que le chemin qui a été fait depuis deux ans, je dirais, c'est la communauté, en tout cas, c'est la matière ou la façon d'enseigner qui a changé le plus. les webinaires de fonction du tout oral ont été à l'image puis je pense qu'ils ont aussi provoqué des choses qui ont changé. La COVID a fait ça aussi. Tu l'as parlé, Jany, toutes les plateformes, les façons de communiquer ont changé le visage de la FAD. C'est incroyable. Je n'ai jamais, il n'y a pas un changement qui est dans toutes les communautés qui est aussi évident que celui qui s'est fait en FAD. On parlait encore d'un téléphone où il y a deux ans, c'est incroyable. Moi, je vais même dire, il y a deux ans encore, juste un peu avant COVID, je m'estitinais encore avec ma direction d'école pour que les élèves qui s'inscrivaient en FAD soient obligés de fournir une adresse courriel puis on n'était pas là encore. Ça fait que c'est, oui, effectivement. Je vais laisser la place pour d'autres qui veulent nous présenter leur situation puis c'est pas, on n'est pas en train de juger, s'il ne se passe rien, chez vous, c'est une information intéressante. On n'est pas hésité, on ne partage pas nos affaires pour dire, nous autres, on est meilleurs que vous autres, nous autres, on est meilleurs que vous autres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir présentement qu'est-ce qui se passe d'un endroit à l'autre parce que, de toute façon, c'est clair qu'à chaque endroit a des ressources différentes. Il y a plusieurs profs, des fois, c'est laissé à certains profs. Oui, Hugo, est-ce que je ne le voyais pas? De notre côté, au SEMAR, ça ressemble beaucoup à ce que Mme Lamoureux mentionnait. Nous aussi, en formation en distance, c'est ce qu'on appelle des accueils regroupés à tous les semaines. Donc, une semaine sur deux, c'est le jeudi matin, l'autre semaine, c'est le mercredi soir. Donc là, tout dépendant des disponibilités des étudiants, les étudiants s'inscrivent et doivent obligatoirement se présenter à cette rencontre-là où il y a branchement sur nous, on utilise les outils Microsoft. Donc, il y a un branchement sur Teams qui est fait en grand groupe. On leur montre comment télécharger l'application, entre autres, sur leur téléphone cellulaire et puis comment se brancher. Nouveauté, cette année, je crois, bref, fin de l'année passée, on a eu la chance que tous nos étudiants en formation en distance puissent avoir leur adresse courriel du CSS déjà accessible, activé dès qu'ils sont inscrits. Ça, ça a été un grand pas pour nous parce que c'était très difficile. Je vois Cyril qui fait un pouce. C'était très difficile parce que la plupart avaient soit une adresse personnelle puis là, ça ne fonctionnait pas pour tout ce qui est communication avec Teams puis tout ça. Ce n'était pas génial. Je sais que on utilise encore, les enseignants utilisent encore les deux adresses parce que parfois pour la communication, pour certaines personnes, ça marche encore plus par courriel personnel. Mais de plus en plus, nos étudiants sont habitués d'utiliser Teams puis ça semble bien aller. Donc, c'est ça. Une fois par semaine, la direction reçoit les étudiants, leur explique un petit peu la façon de faire, comment ça est, la FAD. Puis ensuite, par matière, les étudiants sont redivisés pour aller avec les enseignants par matière. Donc là, si je ne me trompe pas, par contre, c'est, on a en français deux enseignantes et en mathématiques, deux enseignants aussi. Puis nous, vite fait, on a un petit peu subdivisé pour que les enseignants respectent un pourcentage, disons, acceptable parce qu'on a une tâche complète en formation en distance mathématique, une tâche complète en formation en distance français, puis une demi-tâche aussi dans les deux. Donc, on essaie de séparer un petit peu les étudiants pour qu'il y ait une espèce de ratio normal, si on veut. Donc, souvent, l'enseignant en demi-tâche n'est pas toujours présent, mais s'il est présent, on aime ça qu'il se présente aussi, qu'il aille dire un petit peu, bien, voici comment je vais fonctionner puis que lui, il parte avec. Donc, par exemple, en mathématiques, je vais parler de ce qui me concerne. Nous, on a décidé que l'enseignant en demi-tâche avait les étudiants en FBC sur l'art 1 et 2. Il n'y a plus le présec, on est très contents. Ça aussi, c'est un avancé, je crois. Puis, donc, il est FBC 1 et 2 et les mathématiques sont à l'art 3. Ça, c'est sa tâche principale. Donc, lui, normalement, il part avec ces étudiants-là, leur explique un petit peu les branchements puis où trouver certains formatifs, etc. Puis, l'autre enseignante qui a plus les sciences et les mathématiques sont à l'art 4, 5, part aussi avec ses étudiants puis leur explique un petit peu le branchement sur Moodle, entre autres, pour nous, les sciences, la plateforme Moodle est très, très utilisée pour les sciences. Donc, elle lui explique un petit peu comment se brancher, comment retrouver ses cours, etc. Donc là, on a un accueil vraiment plus personnalisé là-dessus, sur ce point-là. Par contre, je trouve que peut-être que le lien est moins fort que quand c'était un accueil un pour un. Je crois qu'on a peut-être un petit peu sauvé de temps, mais je ne sais pas si le lien est aussi fort que celui qui était avant. Ça, c'est à déterminer. Mais puis, pour ce qui est des inscriptions, tout ça, c'est la partie administrative aussi a vraiment évolué depuis la pandémie aussi de notre côté. Catherine Dalpé était avec nous. Si elle veut rajouter des choses, on travaille pour le même service, mais c'est un petit peu ça, je crois, pour ce qui est de notre accueil. Je ne sais pas, Catherine, si tu voulais ajouter autre chose. Oui, le point que je voulais ajouter, en fait, c'était, Hugo, tu as vraiment brossé un très beau portrait. C'était qu'un autre point positif qui a été ajouté cette année, c'est que là, on fait des rencontres, collaboratives avec l'équipe FAD, donc tous les enseignants, idéalement, des fois, il y en a qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ont d'autres parties de tâches, mais tous les enseignants, les CP sont là, les agentes administratives aussi, souvent, CO va être là, fait que ça nous permet vraiment de s'ajuster à tous les points de vue de ce qui peut bugger dans le parcours des élèves, puis on voit rapidement, déjà, on a eu deux rencontres depuis le début de l'année, ça nous permet vraiment de se réguler puis d'ajuster nos pratiques, puis depuis un an, on a fait un virage incroyable, puis tu sais, chez Hugo et moi, on avait poussé beaucoup parce que ça n'allait pas bien en fait, nos profs étaient à bout, puis c'était des surcharges de tâches, puis je pense qu'avec la pandémie, ça avait révélé aussi les difficultés de l'enseignement à distance, fait que tu sais, ça, c'est vraiment un gros, gros progrès, là, tu sais, je sais, quand il y a quelqu'un d'autre qui disait aussi qu'il faisait ça, les rencontres d'équipe, là, c'est possible ailleurs, là, si vous pouvez pousser pour que ça se fasse, là, c'est vraiment, c'est vraiment des belles, des belles pratiques très utiles pour tout le monde. Je trouve ça intéressant parce que c'est même un petit thème qu'on a aujourd'hui. Chez nous, on a fait la même chose puis ce qui est intéressant, c'est pas juste qu'on l'a fait, c'est que tout le monde qui l'a fait a eu tous des résultats positifs, donc c'est pas, en tout cas, chez nous, j'ai pas vu de négatif, là, il y a des commentaires négatifs qui sont sortis des fois dans ces réunions-là, mais le global de tout ça, c'est surtout d'impliquer tout le monde, je pense que c'est le plus gros morceau que ça a réussi à faire, ces rencontres-là. Oui, Céline? Oui, merci beaucoup pour ce commentaire, en particulier pour l'aspect équipe collaborative, parce que, en formation à distance, c'est vrai pour tout, c'est pas nouveau que la volonté d'implanter des équipes collaboratives dans les milieux, ça dépend pas du domaine comme tel, mais en formation à distance, avec les besoins qu'on connaît de ce mode de formation-là, je pense que les équipes collaboratives, ça peut avoir une énorme différence, en tout cas faire une énorme différence, puis ton commentaire ou votre commentaire le montrent. Ce que je me demande, vu que tu parles des équipes collaboratives, et puis aussi, Hugo avait mentionné, je crois, mais je suis pas sûr si j'ai bien entendu, que c'était la direction qui accueillait les élèves. Ça, là, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais avoir un peu plus de détails, sur ça. Ce que je peux dire, parce que j'ai eu à remplacer une ou deux fois la direction, parce qu'elle pouvait pas se présenter à ces équipes-là, mais la direction est là, mais bien entendu, derrière se trouvent tous les acteurs principaux de la formation de distance, pour pas les nommer les enseignants, la majorité du temps, et puis parfois, la conseillère en orientation s'y trouve aussi, mais c'est vraiment la direction qui, premièrement, présente les différents acteurs, donc les différents enseignants ainsi que leurs matières associées, présente la conseillère en orientation, la conseillère fait une partie sur, entre autres, le profil, puis explique un petit peu son rôle là-dedans, puis explique un peu comment elle peut venir en aide à ces étudiants-là. Puis ensuite, bien la direction, il va d'une partie un peu plus administrative et réglementation, si on veut, puis je vais le dire, on fait aussi une espèce d'attention à la formation de distance, ce n'est pas un chemin facile pour tout le monde. On leur explique un petit peu que dans notre centre, on a la chance d'avoir d'autres services qui pourraient peut-être être plus appropriés pour eux si jamais la formation de distance n'est pas existante. Donc là, c'est la direction aussi qui fait ça. Donc, elle explique qu'il y a les cours de soir, il y a les cours de jour, il y a parfois des horaires qu'on peut adapter parce que la formation de distance, ça demande beaucoup d'autonomie, ça demande de la dérégardise, puis il ne faut pas s'attendre à avoir un enseignant qui peut nous répondre pendant l'instant. Donc, ça prend aussi beaucoup de motivation, beaucoup de volonté parce qu'on est à la maison seul avec un cahier. Parfois, on a une plateforme, comme je disais l'ancien, on a une plateforme Moodle qui accompagne le cahier, mais dans d'autres cas, en mathématiques, si je prends l'exemple, on n'a pas une plateforme nécessairement qui accompagne avec les capsules vidéo. Donc là, on leur suggère d'aller fouiller quand vous avez une question, aller fouiller sur Internet, on leur donne des petites stratégies pour qu'ils puissent se débrouiller. Puis on leur dit aussi si ça ne marche pas, attendez pas six mois, levez la main tout de suite puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça fait que ça, c'est vraiment la direction qui prend cette partie-là. Parfait. Oui, c'est vraiment intéressant. En tout cas, vous avez une direction proactive à ce niveau-là. Puis après, j'imagine la direction a décidé d'asseoir son équipe dans un mode collaboratif aussi. C'est elle qui anime. Je suppose, elle est présente aux rencontres. OK. Vraiment, bravo. Non, mais c'est intéressant. Je laisse la discussion aller. Excuse-moi, Sylvain, j'ajouterais là. Dans votre cas, c'est vrai dans tous les cas, mais vous êtes peut-être rendu à un niveau où ça serait intéressant de sonder les élèves sur, sur ce qu'ils vivent comme accueil. Vraiment. À un moment donné, il faudrait voir si les élèves ressentent, parce que moi, je l'ai lu dans différentes recherches, mais malgré tout, c'est le terrain qui compte comme tel. Est-ce que les élèves ont perçu, comment ils ont perçu la présence de la direction à leur accueil? la présence des autres membres du personnel aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui serait intéressant de voir. Est-ce que ça les a, parce que ce qu'on dit, c'est que ça sécurise, la direction accueille les élèves dans son école, dans son centre. Puis ça a un impact normalement. Tout dépend de la manière dont c'est fait, bien entendu, mais ça a un impact normalement. Je serais curieux de le voir dans les mots des élèves. Donc, un sondage là-dessus, à un moment donné, ça serait quand même quelque chose d'intéressant pour voir comment ils ont perçu ça. Un petit peu peut-être dans la même direction que tu viens de dire, Cyril. La direction a aussi fait des statistiques très intéressantes sur la rétention des étudiants en formation en distance l'an passé. Est-ce que c'est un add-on? Peut-être, peut-être pas. Mais je sais qu'on a commencé à placer nos pions vers la fin de l'année passée. Catherine, je ne me trompe pas, environ les accueils regroupés en fin d'année l'année passée. Puis, il semblerait que la rétention à tout de moins est grandement améliorée. Je crois qu'on a des chiffres qui semblent dire qu'à tout de moins, on a plus de rétention. Est-ce que c'est relié à ça? Peut-être pas non plus, mais peut-être que ça revient à joindre un petit peu ce que tu disais, Cyril. Mais en effet, c'est intéressant d'aller voir. Je pense que c'est relié à l'ensemble de votre accueil aussi. Ça va être difficile d'identifier juste l'impact de la direction. Ça dépend vraiment du sondage. C'est pour ça que je reviens au sondage. C'est important de sonder. Ça pourrait peut-être être même intéressant. Peut-être un prochain après-cours qu'on se penche là-dessus et peut-être même travailler à plusieurs au lieu de le faire chacun de notre côté parce qu'on aurait essentiellement le même questionnement probablement. C'est intéressant d'avoir les résultats séparés. Chaque endroit aurait ses résultats, mais de travailler à dire qu'est-ce qu'on veut savoir. On a probablement les mêmes questionnements. Ça pourrait être quelque chose. Je le mettrai peut-être pour un prochain après-cours. Ça, je regarde le temps filer. Ça file, mais c'est bon signe parce que c'est intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas coupé la conversation. Premièrement, le reste des points et plus des points d'information, justement, je m'inquiétais qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de temps dans l'ordre du jour. Je me rends compte que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des choses à nous partager, mais on n'aura pas tellement le temps de faire le tour de tout le monde de toute façon. Je vais vraiment partir d'un petit document collaboratif qu'on puisse peut-être permettre aussi à ceux qui vont le regarder en différé d'aller peut-être ajouter les informations qui concernent leur centre. Ça pourrait même être intéressant dans ce document-là éventuellement de mettre l'évolution, voir qu'est-ce qu'on a ajouté en chemin et de quelle façon ça a fonctionné aussi. Je cherche les mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le goût de rajouter quelque chose dans trois, quatre minutes? Oui. Oui, je t'en ai. Moi, c'est pour revenir sur ce que Hugo disait avec le team et les adresses courriels, ça, c'est vraiment génial parce que notre école virtuelle, c'est team et on retrouve tout dans team. Je voulais juste dire que oui, les adresses courriels, c'est bien et que les difficultés aussi avec nos élèves font qu'il faut renflouer, comme on dit souvent le team, changer des, réadapter des méthodes qu'on a appliquées dans le team pour changer ça. Les élèves sont, les élèves ont des grandes difficultés à distance et on dirait que c'est comme, j'ai même une élève qui est revenue au centre. Une élève qui travaille avec la SOFAD dans un DEP et qui est revenue ici pour chercher de l'aide en français. Oui, il faut être très, très, très discipliné. pour la FAD. Puis nous, on n'utilise pas de Google Sheet, on va sur SharePoint pour partager, tenir à jour le suivi des élèves, tout le monde va mettre son commentaire là-dessus. Donc, à part de ça, ça se ressemble, c'est juste les noms qui changent pour les documents. C'est tout. Oui, non, mais c'est intéressant ce que dit Chantal, l'élève a décidé de revenir, c'est pas un problème, justement, c'est important, justement, que les élèves, à un moment donné, s'ils se rendent compte que la FAD, c'est pas pour eux. Non, ils ne sont pas obligés. C'est parce qu'on veut absolument des inscriptions. C'est notre responsabilité, Hugo l'a mentionné tantôt, dire, c'est notre responsabilité de s'assurer aussi que les élèves choisissent le service qui est le plus approprié pour eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser à eux-mêmes quelle information. Souvent, historiquement, ce qu'on faisait, ils s'inscrivaient, et là, après ça, on leur disait qu'est-ce que c'était la FAD. Comment ils peuvent choisir le service qui est pour eux si au départ, on ne leur a même pas dit tout ce qu'ils savaient de la FAD, c'est que tu vas prendre un cahier et tu vas travailler chez vous. C'est le fun. C'est bien plus le fun que d'être assis à l'école, mais ça ne lui dit absolument rien d'autre. Oui, on veut des inscriptions, on veut des inscriptions, mais on en a beaucoup d'élèves qui veulent s'inscrire en FAD, mais on le sait qu'ils ne sont pas… C'est sûr que si l'élève insiste, à un moment donné, c'est quand même leur droit de pouvoir s'inscrire, mais on a quand même la plupart… En tout cas, moi, c'est arrivé souvent des élèves que j'ai, en jasant avec un autre, sans dire, finalement, ce serait peut-être mieux que j'aille m'inscrire à des cours à temps partiel le soir, ce serait peut-être plus facile pour moi. Il y en a qui ont fait l'inverse aussi. Il y en a qui sont dans nos classes et qui, essentiellement, sont assis dans le fond de la classe et qui n'ont pratiquement pas besoin d'aller consulter l'enseignant. Donc, ça peut fonctionner dans les deux sens. Mais ça, ça fait partie de l'accueil, justement, de dire, pas nécessairement l'accueil général, dire, c'est quoi, c'est les services qu'on offre, on offre la FAD, on offre d'autres choses. C'est quoi le service qui est le mieux pour toi, dans le fond? Oui, Chantal? Comme mes élèves à Matagami, par exemple, bien là, je trouve que c'est les cours le soir qui sont, on dirait que c'est là qu'ils s'ouvrent plus ou qu'ils parlent plus ou qu'ils posent plus de questions en soirée. Le jour, ils sont à l'école à Matagami dans un centre, des adultes avec une surveillante, elle ne répond pas aux questions. Quand un élève en difficulté, ça peut prendre des fois 15, 20, une demi-heure expliquer quelque chose. Moi, j'ai mes élèves ici, fait que le soir, j'en ai moins, j'en ai comme 8 dans ma classe puis j'en ai un ou deux à Matagami. Fait que là, on peut parler un peu plus. Mais je trouve que, je pense que cette année, il va falloir que je descende à Matagami. On a des dossiers rouges cette année, presque la moitié. C'est un petit peu alarmant mais beaucoup, beaucoup de cas. Bien, c'est toujours, ça va toujours être plus difficile à gérer en fait, parce qu'en théorie, il va toujours y avoir un groupe d'élèves plus grand en FAD pour le même nombre d'enseignants qu'au Réulieu. Quand on parlait tantôt de faire un accueil individualisé, c'est sûr que c'est souhaitable, mais moi, d'expérience, je peux dire que c'est presque impossible. La quantité d'élèves qui rentraient, de dire, je pouvais passer, accueillir un élève correctement, ça va prendre au moins, si on veut le faire, sans que ça soit garroché, un bon 20-30 minutes au minimum. Si on fait ça avec chacun des élèves individuellement, un enseignant, en tout cas chez nous, n'aurait pas le temps de faire ça. On a tendance à choisir, c'est qu'on laisse un peu, au début, on laissait l'onus à l'élève de venir nous dire, moi, j'aimerais te rencontrer pour qu'on regarde ça et ceux qui ne voulaient pas, on ne les achalait pas parce qu'on n'avait pas le temps. Pas parce que ce n'était pas souhaitable, mais parce qu'on n'avait pas le temps. Puis, on a des confessions, ils nous le disent d'emblée, j'ai passé l'année parce que la COVID a fait que j'ai passé. Mon prof a eu pitié. Oui, c'est une autre discussion. Écoutez, comme je disais, le temps file, il file, il file, il file. Il reste quatre minutes, donc je vais essayer de bâcler les petits points d'information qui restaient. De toute façon, il ne me restait pas grand-chose. Moi, je voulais juste faire, j'avais un espace de partage de bons coups, des couvertes, des coups de cœur. De toute façon, si vous aviez quelque chose que vous aimeriez partager, vous pouvez les mettre dans le document collaboratif ou encore mieux, j'ai mis un petit lien vers boîte à outils numériques. Ça, c'est quelque chose que j'avais préparé l'an passé. Puis, le but de ça, je n'ai parlé l'an passé, la plupart qui sont ici, je pense que vous avez déjà vu de toute façon, c'est plus un rappel. L'idée, moi, de ça, je vais peut-être le mettre rapidement à l'écran. Ça fait que c'est juste un petit padlet. Moi, j'avais pas mal rempli au début, mais le but de ça, moi, c'était de faire un partage de ressources, surtout spécifiquement des ressources qu'on se sert en FAD. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de répertoires, de ressources numériques, mais c'est pas nécessairement des choses qu'on se servirait en FAD ou pour une raison ou pour une autre. Moi, ce que j'ai essayé de répertorier, c'est des choses, surtout moi, ce que je me servais. Donc, il pouvait être utile, mais le but d'un padlet, c'est que c'est assez facile d'aller ajouter vous-même des ressources et de les partager ou même de mettre des petits likes sur d'autres ressources pour dire que ça peut guider quelqu'un à dire, ça, ça peut être intéressant. Je l'avais séparé par section. On parlait de Calendly. Je pense que j'en ai une section où il y a les prises de rendez-vous, Calendly. Je n'avais une couple d'autres parce que toujours, généralement, il y en a qui sont plus utilisés, mais il y a presque toujours plus qu'une option quand on veut faire quelque chose en termes de logiciels disponibles ou de sites disponibles. Je voulais juste vous rappeler ça rapidement. Je vais reprendre ce que j'ai dit. En fait, n'écrivez-les pas dans le document collaboratif si vous avez quelque chose à partager. Allez le mettre dans mon padlet. C'est ça, le but de l'opération. Avec un point suivant, chantier, sciences, enfin. Oui. Je vais juste le mentionner. Je l'avais déjà mentionné peut-être juste pour dire que pour ceux qui sont dans le chantier, vous devez vous demander pourquoi j'attends et j'attends. Moi, je suis présentement juste à 40 %, donc j'ai de la misère à trouver le temps pour faire les choses que je veux faire. Je viens de voir. Je vais juste leur mentionner pour ceux qui sont ici, mais vous m'avez déjà entendu par rapport à ça, c'est qu'on essaie de travailler sur un chantier pour un petit peu trouver des solutions aux problèmes des laboratoires de sciences pour la formation de distance. Donc, si vous avez des intervenants FAD qui sont intéressés à participer à ce chantier-là, je vais lancer encore un appel parce qu'on a perdu une couple de cow-boys. Il y a beaucoup de monde qui ont changé de poste entre-temps durant l'année. Donc, on a perdu un petit peu des partenaires en chemin. Donc, il y a encore de la place s'il y en a qui sont intéressés ou même carrément si c'est juste de partager. On a fait déjà un document un peu comme on a fait aujourd'hui d'ailleurs pour notre accueil. On a fait un document où on a partagé nos pratiques qu'on faisait actuellement pour les laboratoires en FAD. Donc, si vous avez des intervenants chez vous qui ont des choses à partager, peut-être juste des invités à me contacter. Puis, s'il y en a qui voulaient le participer, encore mieux. puis juste le fait entre nous autres, le petit groupe qu'on était, on a partagé ces expériences-là puis ça a fait beaucoup de différence. Ça a fait même déjà des endroits qu'ils ont fait des petits changements parce qu'ils ont vu ce qui se faisait ailleurs. Mais c'est sûr que ce chantier-là, éventuellement, le but, ça serait de présenter quelque chose, pas nécessairement du clé en main, mais des pistes de solutions. Il y a des exemples d'un laboratoire virtuel avec Proteus qui était fait, mais c'est Guillaume Poulain qui faisait ça, qui est plus au récit. Donc là, je ne sais pas si quelqu'un va prendre le relais, mais le but, c'est de trouver, d'aller chercher des pistes de solutions, dire à tel endroit ils font telle chose, à tel endroit ils font telle chose. Donc, si vous avez les intéressés, je vous invite à nous les envoyer, mais surtout juste de partager ce qui se fait actuellement pour vos laboratoires de FAD. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça peut être juste un courriel. Invitez-les à me contacter, finalement, puis ça va faire l'affaire. Le reste, je vais le laisser tomber. Suggestions de thèmes pour les rencontres futures, du jour, donc je vais vous inviter, si ce n'est pas aujourd'hui ou si vous l'écoutez en différé, si vous avez des suggestions, allez l'ajouter là. Moi, je vais aller regarder le document de toute façon. Varia, il n'y en a pas, puis je ne vous ai même pas demandé si vous en aviez au début, donc finalement, ce n'était pas tellement nécessaire de le mettre là. Alors, à moins qu'il y en ait qu'il y ait des petits commentaires rapides, rapides pour clore. Je ne sais pas, Cyril, non? Peut-être, moi, je parlerai rapidement pour la prochaine après-cours qui va être plus spécifique sur les fonctions tutorales. En fait, on s'entend qu'on va être, on va sûrement cibler l'accueil et l'orientation, puis peut-être l'organisationnel, je ne sais pas, ça, ça va être à définir, je ne me souviens plus exactement ce qu'on avait, mais on va le préciser ici. Puis si vous avez, là, on a parlé aujourd'hui du sondage pour les élèves, peut-être, ça serait un thème qui serait intéressant de discuter ou de creuser. si vous avez des besoins, justement, là où vous en êtes rendu, puis que vous aimeriez qu'on discute à plusieurs têtes de ce besoin-là ou trouver des solutions, des approches, peu importe, peut-être suggérez-le nous dans le document collaboratif pour que ça puisse, justement, nous alimenter pour ces deux heures, cette heure et demie-là, deux heures-là, à peu près, deux heures et demie. Donc, quand même, on a du temps pour traiter des sujets qui vont vous être utiles. C'est ça le but. Donc, voilà, ça fait qu'hésitez pas à suggérer des choses en lien avec vos besoins actuels. Voilà. Merci, Cyril. Pour clore, je vais juste vous inviter à la prochaine rencontre. Faites juste attention, comme j'ai précisé tantôt, la prochaine, par rapport au courriel que j'ai envoyé, récemment, avec l'horaire des trois premiers, on a changé l'heure. On l'a mis l'après-midi pour accommoder une période d'une heure et demie de 13h30 à 15h. On a gardé la même date, donc c'est important. Je vais faire des rappels. De toute façon, en fait, je vais faire un calendrier mis à jour prochainement. Puis l'autre ensuite, je l'ai quand même mis. Je l'ai appelé régulier. Je ne savais pas trop comment nommer les deux. Il n'y a pas d'après-cours à normal et d'après-cours normal, mais on va faire un format un petit peu différent pour l'après-cours sur les fonctions tutorales. Puis le 13 décembre, de midi à 13h, on va revenir un petit peu sur le format discussion comme on a aujourd'hui. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir été présent et puis je vais vous inviter, si vous avez des choses à ajouter, de le mettre dans le document collaboratif puis en espérant qu'on va vous voir à la prochaine rencontre le 11 novembre à 13h30. Merci. Sous-titrage ST' 501